Vous êtes nombreux à m'écrire pour me faire part de vos expériences en matière d'étranges et de phénomènes inexpliqués. Il arrive qu'un message sorte du lot et m'interpelle de par sa singularité, sa précision ou son côté extrêmement mystérieux. Devant ce genre de témoignage, une seule décision s'impose. Se déplacer pour rencontrer la personne et essayer de comprendre. Les amis gosses, bonjour ! Aujourd'hui nous allons parler de cryptide. Alors à l'heure qu'il est, je suis en route pour la région de Bordeaux où je vais rencontrer une personne qui a un témoignage extrêmement troublant à me confier. Et au vu de ce témoignage extrêmement précis, extrêmement détaillé, je me pose des questions. Cette chose, cette créature, existerait-elle dans la vraie vie ? Alors pour ce faire, on va se rendre sur les lieux de l'observation. On va essayer de comprendre, d'enquêter. Bienvenue dans un nouvel épisode des étranges dossiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui les amis, on se retrouve au très fond de la forêt en Gironde. Et je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Tiffany. Bonjour ! Tiffany qui a eu la gentillesse de m'accompagner pour me guider sur les traces d'une histoire qu'elle m'a racontée il y a quelques semaines. Elle m'a contactée pour me raconter son témoignage. C'était il y a quelques années, ici même, là où nous sommes, tu as assisté en pleine nuit à l'apparition de quelque chose de vraiment bizarre. Une créature qui nous ferait fortement penser... Un rake. Un rake les amis. Le rake est une cryptide, un animal ou une créature dont l'existence n'est pas prouvée. Et il a fait beaucoup parler de lui ces dernières années. On a commencé à évoquer le rake au milieu des années 2000, dans les fameux creepypastas. Des légendes urbaines effrayantes et virales dont on ne sait pas où est la frontière entre la réalité et la fiction. La créature y est souvent décrite de la même façon, un corps maigre et efflanqué à la peau très pâle. Il a un aspect humanoïde et il se tient le plus souvent accroupi, se déplaçant à quatre pattes. Il ne possède pas de nez et ses mains comportent de longues griffes qui font penser à des râteaux, d'où le terme rake, râteau en anglais. On le décrit le plus souvent figé et observateur, mais il devient très agressif si on l'approche de trop près. On le rencontre le plus souvent dans les bois ou en zone suburbaine, dans les endroits isolés, mais jamais vraiment loin des zones. Beaucoup d'histoires colportées autour du rake apparaissent fictives et inventées de toutes pièces. Cependant, un peu partout dans le monde, des témoignages effrayants sont venus jeter le trouble. Certains disent avoir vu le rake. Ce pourrait-il qu'une créature non répertoriée et bien réelle ait pu inspirer les légendes urbaines de ce siècle ? Oui les amis, serions-nous sur les traces d'une authentique cryptide qui rôderait dans nos campagnes, loin de tout soupçon. Du coup, ça valait le coup de venir, de faire un peu de route pour rencontrer Tiffany et voir un petit peu ce qui s'est passé ici, essayer de reconstituer un peu le fil des événements. Donc c'était il y a trois ou quatre ans ? Il y a quatre ans, en mars 2018. Et ça s'est passé lors d'une soirée, tu étais avec des amis je crois ? Moi j'étais à Paris à l'époque et j'avais contact avec des personnes qui étaient du coin. Et puis un jour on s'est dit pourquoi pas faire une petite soirée tous ensemble. Donc je suis descendue en Gironde, ici dans une maison qui est juste en bas du sentier où nous sommes actuellement. Donc on était cinq, on fait une soirée de jeunes, on avait 18-19 ans, donc il y a de l'alcool avec modération, saucisson, voilà, tout pour se faire plaisir. Et puis j'avais entendu parler de ses carrières. Moi c'était la deuxième fois du coup que j'allais m'y rendre. Et donc dans le feu de l'action, j'avais envie vraiment d'y retourner. Donc j'insiste un peu pour faire une petite exploration nocturne. Donc on attend un peu, peut-être les coups de deux, trois heures du matin. Et donc moi, Lilian et Marie, on décide du coup de nous rendre aux carrières. Les deux autres amis qui étaient donc avec nous ont décidé de rester chez eux, enfin dans la maison en bas, parce qu'ils étaient complètement morts et donc pas en capacité en tout cas de nous rejoindre dans un lieu aussi dangereux. On prépare nos affaires, on n'avait pas grand chose, on prend une machette au cas où pour les plantes, on prend nos téléphones pour la lumière. Vous êtes arrivée par ce sentier ici ? Effectivement, oui. Et ici il y a un autre petit sentier qui prend un petit embranchement à travers les bois. Et là on va vers une carrière qu'on va voir juste après. Et donc ? Bah du coup, on arrive, donc on était à la queue leuleu, donc dans l'ordre il y avait Lilian qui menait la marche, Marie au milieu et moi derrière qui tenait une lumière. Donc on avance, on s'enfonce, donc on s'est arrêté ici parce qu'on a entendu un bruit de sanglier comme si on égorgeait l'animal, enfin un bruit de sanglier vraiment paniqué. Donc on ne bouge plus, on éteint les lumières et on attend que ça passe. Et on entend au loin des galops. Et donc, comme moi j'étais la plus en retrait, j'essaye de regarder par où ça vient, donc ça viendrait du sentier là-bas et ça court et ça s'arrête derrière moi. Donc je rallume ma lumière, je me tourne et je braque ma lampe du téléphone sur ce que je constate. Et donc là, ce n'était pas du tout un sanglier, mais comment le décrire ? Ça avait la forme bipède d'un être humain. Ça ressemblait plus à un être humain qu'à un animal, mais en termes d'équilibre, de la morphologie, ce n'était pas du tout semblable à nous. Ça avait des bras beaucoup plus longs, c'était très blanc, très très blanc. Ça, c'est ce qui m'avait le plus marqué. C'était si blanc que du coup, dans le noir, il réfléchissait. C'était limite comme une momie. Ça pouvait ressembler à une momie avec un teint balafre, avec un teint macabre, macabre, comme si la chair était en décomposition, mais séchée, comme une momie. Donc un animal ou une créature très efflinquée, blanche, livide. C'était très maigre, ça avait la peau sur les os, on voyait les bras, on pouvait voir l'humérus. Donc sur le moment, en fait, avec l'alcool, on se pose certaines questions, on se dit, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'halluciner ? Est-ce qu'en fait, on n'a pas assez dessoulé ? Qu'est-ce qui se passe ? Et je n'étais pas la seule, vu qu'il y avait Marie et Lilian derrière moi, qui eux-mêmes ont vu ce que je voyais. Donc la créature était là, sur le chemin ? Voilà, elle était juste sur le sentier, là où on était. Et vous, vous teniez ici, à l'entrée de ce deuxième petit sentier. Donc j'ai un peu reculé, parce que je prenais peur un petit peu, et la créature respirait comme si, comme un asthmatique ferait une crise d'asthme, c'était vraiment comme si les poumons étaient obstrués, comme si les bronches étaient obstruées. Ça n'avait pas, en tout cas, de mes souvenirs de partie génitale, c'était vide, il n'y avait rien. Des jambes, un peu comme les animaux, où le genou est un peu fléchi, vraiment de long bras, des mains beaucoup plus grandes que la mienne. C'était vraiment des mains, ce n'était pas des pattes ? C'était vraiment des mains avec tous les doigts, les phalanges, et c'était tellement grand que ça aurait pu prendre une tête, vraiment à pleine main, mais très fin. Ce qui est fou, ça correspond complètement à l'idée du rake, ou de ces créatures qui hantent les légendes urbaines depuis quelques années maintenant. Et je sais qu'il y a beaucoup de récits, entre guillemets, réels à travers le monde, et celui-ci en fait partie. C'est vraiment très étrange comme histoire. À un moment, on entend encore courir. On entend d'autres galops, pendant que les deux autres regardaient la créature, mais elle ne bougeait pas en fait. Elle bougeait, mais dans le mouvement de la respiration, mais ça ne venait pas vers nous. Ça avait l'air d'être comme nous, un peu dans un état de stupéfaction, comme si elle ne comprenait pas, et nous, on ne comprenait pas, donc on se regarde un peu dans le blanc des yeux. Et donc, j'entends courir. Je tourne ma tête en direction du bruit, et je braque ma lumière pour voir ce qui arrive. Je me fais bouffer par les moustiques. Oui, il y a des moustiques, c'était... On entend clairement que ce sont deux paires de jambes qui viennent vers nous, donc nos amis, qui arrivent, et quand je retourne pour regarder ce qu'il y avait devant moi, ça avait disparu. J'attends mes deux amis, on les regarde, ils étaient essoufflés, ils étaient paniqués, ils étaient vraiment blancs, et on leur explique, mais qu'est-ce que vous faites ici ? Un des deux nous dit qu'ils ont entendu un bruit, et ils se sont inquiétés. Donc il y en a trois qui ont vraiment observé, toi et tes deux amis qui étaient près là, vous l'avez vu tous les trois, et il y en a deux qui sont arrivés, qui ont entendu un bruit. Et le fait que les amis arrivent, la créature en a profité pour décamper, en fait. Bah, c'est ce qu'on soupçonne, et donc on leur a demandé, mais est-ce qu'au passage, pendant votre course, vous n'avez pas vu quelque chose devant nous, comme une autre personne, ou un animal ? Ils ont dit, alors déjà nettement dans la course, on ne fait pas forcément attention, et non, nous on a juste vu la lumière, et vous du coup qui étiez là, mais on n'a rien vu devant vous. C'est une créature assez grosse, tu me dis à peu près 1m50 de hauteur ? Non, même bien plus. Bipède ? Je dirais la taille d'un homme assez grand, donc 1m90, mais un peu fléchi, très 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 maigre. Parce que c'est vrai qu'après, on peut émettre plein d'hypothèses, déjà on en a déjà parlé, et je t'avais demandé, est-ce que ça peut être un animal albinos, du genre, je ne sais pas, un renard, ou un chevreuil albinos, imaginons, malade, enfin je ne sais pas, on peut envisager plein d'hypothèses, mais ta description est tellement précise, c'est-à-dire, c'était vraiment bipède visiblement. C'était vraiment bipède, ça ressemblait plus à un humain qu'à autre chose, donc nous, avec le temps et la réflexion, on s'est dit, ça pouvait peut-être être une personne qui nous fait une farce, ça pouvait être une personne malheureusement droguée, alcoolisée, et qui était donc dans un état... On peut envisager, oui, une personne droguée, ou je ne sais pas, un vagabond, un ermite, quelqu'un de malade qui vivrait dans le coin. Il faut souligner, c'est l'horaire tardive, c'était en pleine nuit, c'était... Ouais, peut-être 3h du matin, et c'était en pleine nuit. Donc en général, bon... Et on ne s'y attendait pas, on n'a jamais entendu quelconque histoire à ce sujet, donc on a entendu des histoires de disparition, de sectes, des trucs assez courants, mais de créatures, jamais. En tout cas, je sens vraiment qu'au niveau de ton témoignage, c'est vraiment précis, ça t'a beaucoup marqué, tu m'as déjà parlé, on en a déjà parlé au téléphone, et tu en as parlé avec les deux personnes qui étaient avec toi, qui l'ont observé aussi. Alors Marie, sur le moment, elle était tellement effrayée qu'elle n'a pas vraiment voulu en reparler. Par contre, Lilian, qui était là, d'après lui, il l'aurait revu dans un cimetière. Alors moi, je n'étais pas là, et je l'ai recroisé récemment dans un bar, et donc on en a reparlé. Et il m'a dit, malheureusement, où est-ce qu'on a vu ? On peut donner un nom dessus, on peut dire que c'est une goule, on peut dire que c'est un rake, mais on n'a vraiment pas d'explication. Peut-être qu'on n'est pas exactement toute la faune qui rôde dans nos contrées. La majorité des animaux, on les connaît, mais sait-on jamais, il y a peut-être des espèces très spéciales encore qui se cacheraient très rares, ou qui vivent dans des habitats très particuliers. Et justement, ça fait la jonction avec ce qu'il y a ici dans le coin, c'est très spécial. Ce n'était pas pour rien qu'il y a eu cette observation. On est sur un site absolument spécial en Gironde où il y a énormément de carrières. Le sol, c'est comme du gruyère ici. C'est des mines, des mines de calcaire, en fait. On appelle ça des carrières, mais ça s'apparente à des mines, en fait. Elles sont exploitées depuis le XVIIe siècle pour la pierre de Thaï, et après, pendant la Seconde Guerre mondiale, elles ont été utilisées pour stocker des armes, des véhicules, pour peut-être cacher aussi des soldats allemands, vu qu'ici, c'est une carrière allemande. Il y a toute une histoire autour de ces lieux. Et c'est abandonné depuis plusieurs décennies, au moins 50 ans. Depuis le XXe siècle, ça doit faire 100 ans. Certaines doivent être abandonnées depuis bien plus longtemps. Mais elles sont, pour certaines, encore utilisées pour la culture de champignons et pour les viticoles qui font de la vinification. Mais il reste, je crois, aujourd'hui, à l'heure actuelle, une carrière qui est exploitée pour sa pierre de Thaï. Toute la ville de Bordeaux a été bâtie par les pierres qui ont été extraites des mines et du coup, on va descendre dans la carrière. Mais du coup, je trouve ça assez surprenant d'avoir vu cette créature si près de ce qui s'apparente à des grottes très profondes. Donc, on va aller s'introduire. On va voir si, je ne sais pas, si on trouve des traces d'un éventuel rake d'une créature. Je te suis. Écoute, on va aller tout droit vers cette carrière qui est extraordinaire. Tiffany va être notre guide. Eh bien, c'est parti. On se croirait à brosser liande. Tout à fait. Ce qu'on disait, la forêt est incroyable. c'est très touffu avec les rayons de lumière. C'est vraiment très spécial. Déjà, regardez sur la droite ici. C'est là-dedans qu'on va descendre. Alors là, je suppose que ça devait être une entrée, une sortie pour les charrettes, pour les ânes qui tiraient les charrettes avec la pierre de taille dessus. Et comme cette carrière a été utilisée par les Allemands, peut-être qu'ils faisaient rentrer des véhicules par cette entrée. C'est fou. Là, c'est vraiment extrêmement surprenant et impressionnant. Il y a vraiment un gouffre qui s'ouvre dans la forêt. Là, c'est complètement Indiana Jones-esque comme j'ai l'habitude de dire. J'adore. Je ne m'attendais pas du tout à ça quand Tiffany m'a dit qu'on va avoir des carrières qui sont situées juste à côté de là où j'observais la créature. Ça prend tout son sens. Y aurait-il des espèces particulières qui vivraient dans cet habitat si particulier ? En tout cas, on va aller voir. On va vérifier ça. On va descendre, on va voir si on voit des traces éventuelles. Le récit de Tiffany fait froid dans le dos, mais difficile à dire ce qu'elle a réellement vu ce soir-là. Peut-être s'agissait-il d'un animal ou d'un être humain malade. Mais la proximité immédiate de la carrière est un élément troublant qui s'ajoute au mystère de ce témoignage. Serait-ce l'antre de la créature ? Là, c'est Indiana Jones. Indiana Jones et le Rackroft, là, du coup. Ça va ? Ouais, ça va. Nickel. Oh là là, c'est incroyable. Alors là, ça va être un peu de sport, mais ça va le faire. Regardez-moi ça, les amis. Là, on a vraiment l'entrée. Alors, ce qu'on va faire, on va descendre par les boulis, là. Ouais. Et on va rentrer, on va s'introduire, on va essayer d'avancer dans les galeries. Ce qui est fou, c'est qu'on ne soupçonne pas quand on est ici, mais il y a des centaines ou des milliers de mètres, je ne sais pas, des kilomètres de galeries là-dessous. Alors, celle-là, il n'y a peut-être pas des kilomètres, je dirais peut-être un ou deux grand maximum, donc on fait vite le tour. Mais la plupart des carrières sont justement interdites d'accès parce que c'est dangereux, il y a des crevasses, il y a des éboulements, il y a même des jambes malheureusement pas très nettes qui y traînent et voilà, on peut vite se perdre. On voit qu'il y a quelques bouteilles, quelques trucs. Les amis, ce qu'on va faire, on va s'équiper, l'impe et tout le reste et on va descendre dans ce qui est peut-être le refuge d'une créature, d'une cryptide totalement mystérieuse. On va peut-être tomber sur elle. Eh bien, ce serait bien. Depuis le temps, depuis le temps qu'on cherche une explication. Ça serait cool. Ou pas, je ne sais pas. On s'équipe, on se retrouve tout de suite. Ok les amis, Tiffany est déjà partie devant. Elle est beaucoup plus courageuse que moi. C'est impressionnant, je n'arrive pas à la suivre. Tu verras quand on aura l'habitude. Incroyable, génial. Non mais c'est incroyable. T'as vu comment c'est beau ? C'est vraiment impressionnant. C'est très très grand. Et attends, t'as pas vu le meilleur encore. C'est spectaculaire. Franchement, je ne m'attendais pas à un spectacle pareil. On voit vraiment la trace de la découpe de la pierre. Tiens, regarde. Parce qu'on est vraiment dans un lieu créé par l'homme. En fait, ce n'est pas naturel. La fameuse. Ah ok. La croix gamée. Cette croix gamée, je crois que d'autres personnes m'en ont parlé. Tu crois que c'est les Allemands qui l'ont gravé ? Après, il n'y a pas vraiment d'articles à ce sujet sur l'occupation par les Allemands. Mais on constate, voilà, s'il y a une croix gamée gravée dans cette roche, c'est qu'on a vu pendant 39-45, vu que les Allemands occupaient bien cette partie de la France, ils ont dû occuper ses carrières sûrement pour les munitions, pour les chars, pour cacher peut-être des otages. Ouais. C'était une planque en tout cas. Ouais. Et après, sinon, pour la pierre de taille, ils passaient par là avec des ânes et des charrettes pour extraire la pierre, du coup. Ils partaient de là, on ne voit pas, il y a une pierre qui s'est mise devant, mais il y a un goulet, une espèce de tranchée par laquelle sortaient les ânes et les charrettes pour extraire les pierres. Ça fait un moment, du coup, que je ne m'y suis pas rendue, donc ça a dû changer entre-temps, il y a eu des petits éboulements. Il y a des vieux vestiges, Ouais, des... Ouais, il y a pas mal de trucs qui sont restés. Des chaussures, des vieux arrosoirs. Des fois, on a retrouvé des vieilles bouteilles de bière. Ouais. Une chauve-souris là-bas ? Ouais. Oh oui, j'adore, c'est vraiment spectaculaire. Là, tu m'emmènes dans un endroit qui me plaît beaucoup. Et donc, cette carrière, elle n'est pas très connue. Il y a peu de gens qui la connaissent ici. D'accord. Mais elle vaut le coup, elle est assez... assez calme. Moi, je me sens bien dedans. On imagine souvent que dans les carrières, c'est oppressant, tant il y a d'histoires, tant on peut imaginer des légendes. Mais pourtant, on s'y sent bien. Alors juste attention au fil de fer. Oui. Il y a du fil de fer partout par terre. C'est pas trop ce que ça fait là, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des inscriptions ? Oui, il y a des inscriptions. Tu peux voir des prénoms, tu peux même voir des dates, donc des personnes qui aujourd'hui sont défuntes, vu comment c'est vieux. Oui. Mais oui, là, un peu plus loin, tu vas en trouver. Et donc là, on peut voir encore, je ne sais pas si on le verra à la caméra, mais des... Là, pour l'extraction de la pierre, encore, les traces des machines. On voit des traces d'outils, des traces d'extraction, en fait. Vous voyez, toutes ces encoches dans la pierre, alors je ne sais pas à quoi ils faisaient, si c'était mécanisé ou à la main à l'époque ? Ils faisaient à la main. Il y a pas mal d'outils, puis je pense avec le temps... Après, ils ont commencé à mécaniser, mais je pense qu'au début, c'était à la main, au 18e. Il y a même des photos où on voit les hommes en train de piocher dedans. C'est vraiment immense, et puis ils ont creusé dans toutes les directions. C'est vraiment la pierre de Bordeaux, en plus, à laquelle toutes les villes de Gironde ont été bâties. Tu n'as jamais vu des traces de suspects, genre traces de pattes ou des crottes d'animaux inconnus ? Non, on a vraiment cherché, justement, cette histoire nous a tellement fascinés. On a tellement resté sur le cul, désolé de l'expression, mais on a essayé de comprendre, on a essayé de chercher, et on voulait le prouver, si ça existe, on s'est dit, mais waouh, on va faire une découverte énorme, et on n'a jamais à le prouver. Donc pour ça, on reste un peu sur notre faim, on prend le sujet avec des pincettes, parce que malheureusement, on ne peut pas le prouver, mais on sait qu'on n'est pas les seuls encore au monde, parce que c'est vraiment un sujet mondial d'avoir vu ces genres de créatures. Donc est-ce que ce serait une évolution d'êtres humains qui vivent sous terre ? Pourquoi pas ? Si on croit aux théories des peuples souterrains, est-ce que c'est un animal ? Est-ce que c'était juste une personne déguisée qui nous faisait une force ? On ne saura jamais, malheureusement. Difficile à dire. En tout cas, les amis, on vous laissera vous faire votre propre idée concernant ce témoignage. Moi, j'aime beaucoup l'idée qu'on ne connaisse pas tout du monde dans lequel on vit, qu'il peut y avoir éventuellement des créatures qui peuvent se tapir dans ce genre d'environnement. Après, de quoi pourrait-elle bien se nourrir ? Je ne sais pas. Chauve-souris. Chauve-souris, peut-être. Mais ça pourrait expliquer la blancheur, le côté un peu spectral de l'animal à l'abri de la lumière et qui ne sortirait que la nuit pour éventuellement s'alimenter. On marche peut-être sur les traces d'un authentique règle, les amis. Déjà, ce que je sais, c'est assez effrayant, c'est qu'il y a des étages. Et normalement, là, il y a un étage inférieur. Ah oui, il y a encore un niveau dessous. On peut l'entendre. Ça résonne à cause de l'étendue des carrières, mais on sent qu'en dessous, il y a un étage inférieur. On y a déjà accédé. Alors, il y a plusieurs étages, mais celui en dessous, vraiment le plus proche, il est quasiment tout effondré. C'est incroyable, là. Là, tu vois peut-être les premiers tags. Alors là, ça doit être assez récent, vu que c'est une tête de mort. Mais des fois, tu en as avec des écritures 1902, 1800 et quelques. C'est spectaculaire. J'adore le côté très géométrique de la taille. On est sur quelque chose. On voit que c'est humain. Une grotte, c'est arrondi. Il y a des stalactites. Tiens, regarde. Tu vois les petites traces de pattes ? Ah oui. Donc, il y aurait bien des renards, des chiens qui viendraient ici ou des blaireaux ? Peut-être, je surexpose un peu ma lampe, je vais baisser la lumière. Angouste, peut-être. Regardez, on voit des traces de pattes. Est-ce qu'on a quelque chose qui pourrait correspondre à... Je ne vois rien qui puisse faire penser à... On a peut-être un lapin, je ne sais pas. Un renard qui vit ici. Une créature plus grosse. Je crois surtout... Oui, je pense que c'est des traces de renards. Quelques animaux doivent s'aventurer ici. Bon, ils n'aiment pas trop les animaux, c'est comme nous. Ils n'aiment pas trop les lieux clos. C'est fou parce que ça ne s'arrête jamais. On va d'une salle à l'autre. Après, tu n'en fais pas. Pour l'instant, je me reconnais. Je reconnais tous les petits points de repère. Là, je n'arrive pas vraiment à lire. Cachot. Le cachot. Raymond. Raymond, oui. Là, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Il est marqué France là-bas ? Ou Er... Non. Herman. E, R. Ça s'est effacé avec le temps. Terminé. Terminé. Il y a un T qui a dit. Terminé. Deuxième terminé. Donc là, ils ont dû extraire de la roche et voilà. C'est peut-être le nom des galeries. Le cachot Raymond. Deuxième terminé. Je ne sais pas. Tu vois, je n'y avais pas pensé. Peut-être. Ils indiquaient le nom des galeries. Bon, là, ça s'est écroulé. Oui, malheureusement. Je crois qu'ils avaient un système pour s'orienter. Ils avaient des panneaux indicateurs. Ils nommaient les galeries. Ago, Camille, Anita, Raymond. Wow. C'est un peu plus de jours, là. Et donc là, tu vois, justement, si tu coupes, alors est-ce que... Ouais. Si tu coupes toutes les lumières, tu es dans le noir total. Ouais. Mais oui. Il n'y a aucune source de luminosité. Là, on est bien sous terre. On doit être peut-être à... Ouais, 6 mètres, 6-7 mètres sous terre. Et donc, vous avez passé des soirées ici à vous perdre avec tes amis ? Ouais, on allait ici. On buvait un coup. Voilà, on se posait. On était bien. Parce que même en hiver, il fait bon ici. La chaleur, la température reste dans les peut-être 15 degrés. Il fait super chaud à l'extérieur aujourd'hui, là. Il fait une chaleur... Et là, pas de moustique. De la fraîcheur. On reste très bien là, franchement. Il y a des galeries partout qui se prolongent. Mais c'est un dédale. Par contre, il ne faut pas se perdre. Celle-là, justement, c'est vrai que vu comme ça, quand on ne connaît pas, ça paraît très labyrinthe. Mais on regarde automatiquement, tu as tourné. On va prendre et normalement, comme c'est fermé, tu ne te perds pas vite. Il est dit, je n'ai jamais souvent entendu parler concernant ces immenses carrières de calcaire qu'il valait mieux prendre un fil d'Ariane, quand même, quand on ne connaissait pas. Fil de pêche, c'est toujours pratique. Ouais, ça peut être compliqué. Il y a des gens qui se sont perdus qu'on n'a jamais revus dans certaines carrières, il paraît. Ouais, il y a le grand-père du père de ma fille qui a travaillé dans les carrières et qui a eu un collègue qui a malheureusement disparu encore aujourd'hui. On ne sait pas où. On n'a jamais retrouvé. Ce n'est pas dans celle-là, au moins ? Non, non, c'est dans une autre. Sinon, celle-là serait fermée depuis longtemps, je pense. Mais non, mais c'est fou. Ils ont creusé dans toutes les directions. C'est un socle de calcaire qui fait plusieurs centaines de mètres d'épaisseur et ils ont creusé là-dedans pour extraire la pierre, mais à l'infini. C'est des quantités de... On va essayer de voir par là ce qu'il y a. Oh là là, là, c'est fou. Et toutes ces pierres qui ont été extraites de ces petits coins, elles ont fini sur des bâtiments publics, des maisons qui sont sur des boulevards ou des avenues à Bordeaux. Après, des fois, si tu regardes bien par terre, il n'y en a pas ici, mais tu trouves des ossements. Donc, oui, des pauvres petits animaux qui viennent... Des bestioles qui se sont perdues. Qui viennent mourir ici. Là, on voit une pierre d'angle. C'est sûrement une pierre qui n'a pas été extraite, qui aurait dû partir sur un chariot derrière Anan. Et ils l'ont laissé là, pas fini de la découper. Toujours des noms pour s'orienter. Oui, Edouard. Ce ne serait pas un Ray qui aurait fait ce trou pour passer là ? Regardez les amis, ça c'est intéressant. Ce sont des arbres qui ont percé leurs racines jusqu'ici. Et qui sont arrivés jusque dans la... jusque dans la carrière. C'est génial. Donc, le sol, on doit être à quelques mètres, quelques dizaines de mètres de la surface. On n'est pas encore trop profond. Mais justement, là, le lac, parce qu'il y aurait un lac souterrain dans une carrière juste à côté. Donc, voilà, ce week-end avec des amis, on va essayer de la chercher. Et là, on serait vraiment, par contre, profondément sous terre. Si tu trouves, je compte sur toi pour m'y amener, un de ces quatre. Je t'enverrai les photos. Et là, on a une poche de terre qui s'est écroulée dans le... Ça, par contre, c'est qu'il n'y était pas. Ouais, on voit qu'il y a de la terre, il y a des infiltrations d'eau, il y a une poche de terre qui était au milieu de la roche qui est venue se déverser ici. Donc, on va plutôt passer par là-bas parce qu'ici, normalement, c'est des cuits de sac. Et je crois que le genre de petit blocos, il est plus par là-bas, dans mes souvenirs. Je te suis nommé. Là, tu coupes la lumière et là, c'est incroyable, tu vois. Alors là, je suis... Alors, on va mettre à fond la lampe. Heureusement, j'ai une lampe très puissante. Regardez, les amis. Non, mais ça va jusqu'où ? Par contre, il y a une densité de poussière, de particules à suspension. Je ne sais pas si c'est de l'humidité. Ouais, c'est l'humidité. Ici, normalement, il n'y a pas trop de risque pour respirer. C'est vrai que c'est toujours bien de venir avec un masque. Mais il y a certaines carrières où il y aurait de l'ammoniaque. Donc, il faut faire attention. Là, je suis incroyable. C'est spectaculaire. Franchement, je sais que je ne vais que le répéter. Je ne sais pas si je vais en trouver une. Là, en fait, ici, il y a des écoulements. On peut voir là, des petits petits stélactites. Eh oui. Il n'y a pas un peu de glace, de calcaire. Et donc, quand ça s'écoule, ça fait des boules, ça fait des billes, comme là. Des billes de calcaire. D'accord. Génial. Eh oui, ça devient comme une grotte. Ça se cristallise. On voit qu'il y a des petits cristaux partout. Regardez-moi ces perspectives qu'on a, là. Tout seul ici, je ne sais pas, au niveau... Je ne serai pas très rassuré quand même. Enfin, on voit que c'est très, très calme. Il ne peut rien arriver. Sauf qu'on tombe sur une créature inconnue dont on parlait. De tomber dans une crevasse, encore celle-là, normalement, il n'y en a pas énormément. Ouais. Mais c'est vrai, finir tout seul ici et ne pas se retrouver, c'est finir. Ça peut être sacrément angoissant, quand même. Je te dis, heureusement que tu es là, parce que je crois que pour repartir, j'aurais eu du mal, quand même. Là, ça va ? Tu es sûre de toi, là, pour rentrer ? Ouais, on fait là. Après, on fait demi-tour, on retourne dans la galerie là-bas. Pour l'instant, ça va. Je cherche juste le blocos. La chauve-souris qui vient jusqu'ici. Il faut savoir qu'on a fait, je ne sais pas, peut-être qu'on s'est enfoncé de 200-300 mètres dans les galeries. Et il y a des chauves-souris qui viennent jusque-là. Ouais, il y a des petites entrées par-ci, par-là. Et si on crie, qu'est-ce que ça fait ? Si on crie ici, ça résonne ? Ça résonne bien. Oh ! Ça va bien ? C'est assez étouffé. On dirait que ça reste localisé, mais... À mon avis, là, depuis l'entrée, on ne t'entend pas. Ouais. Et puis en plus, ici, il n'y a pas de réseau. Ah, mais là, non. Regardez, les amis. On dirait du givre. En fait, le plastique, il est recouvert d'une couche de calcaire. C'est des cristaux, en fait. Je ne peux même pas dire ce que c'est comme phénomène géologique, physique. À mon avis, c'est du calcaire qui a coulé dessus et qui s'est cristallisé. C'est des minéraux qui ont filtré à travers le calcaire et qui sont venus se déposer sur la bâche. Donc, ça fait un moment qu'elle est là. C'est toi, toutes ces bâches ? Pourquoi ils se sont embêtés à mettre des bâches partout, comme ça ? Il y a beaucoup de chauve-souris, quand même. C'est pas dénué de vie, quand même. C'est ça qui est encourageant concernant la théorie de la créature. On peut envisager qu'elle puisse... Vraiment, on fait, voilà, regarde, 1955, 1939. Ouais, les gens qui ont laissé leur marque, regardez. 1939, alors on est au début de la guerre. Et le 11-7-1955. Donc, le bloco, c'est vraiment pas loin. Il est tout là-bas. Après, je ne sais pas si on va passer par là et se tremper les pieds dans la boue. Là, il y a un autre accès. Bah... Ah, ça colle. Ça fait pas longtemps, ça. C'est des infiltrations. Ouais, ça, c'est tout récent. Alors, avant, vous pouviez passer par ici, facilement. Ouais. Après, on peut essayer, mais bon, il ne faut pas avoir peur d'avoir les chaussures pleines de boue. Ça, il faut faire de la poterie avec ça. Ah, bah là, on peut faire pas mal de trucs. Hop. Bon, je suis déjà de l'autre côté. C'est incroyable. Ouais, c'est accessible. Après, c'est si tu te sens. Ces entrées de terre... Non, mais c'est bon, je suis équipé pour. Je n'ai pas pris mes tongs, heureusement. J'avais bien envie de tout à l'heure, vu que je suis l'air kiffé dehors. Il faudra bien secouer les chaussures en rentrant chez soi. Regardez-moi, c'est de couler. On dirait une coulée de lave. En fait, c'est une infiltration de... C'est une infiltration d'argile. Ça arrivait par où ? Vous allez avoir une veine d'argile avec de l'eau. Ça a dû s'effondrer là, en dessous. Et tout a dû couler. Je te suis. Hop, voilà. On va juste faire attention. On va peut-être... Finir par le clou. Alors, il est où ce blocos ? Normalement, il n'est pas loin. Les amis, je n'aurais pas Tiffany, là. Je serais bien embêté. Regardez, les amis, il y a des failles dans le calcaire, là. Il y a des espèces de failles, en fait. Ce n'est pas uniforme, en fait, à couches de calcaire. Où est ma guide ? Je suis là. Elle est là. Je vais essayer par là. Tu me laisses, je meurs tout seul. Oh, ben non, ce serait triste. On n'aurait plus de vidéo. Je tournerai comme un hamster affolé pendant des mois. On n'aurait plus d'Indianaphrase. Les amis, on cherche le fameux blocos. C'est difficile, c'est tellement grand et vaste. Par contre, on a retrouvé, regardez, ces petits tas de terre avec du terreau. Et je pense que ce sont les vestiges de la champignonnière qui était ici. C'est-à-dire qu'à une époque, on faisait des champignons de Paris dans ces vastes grottes artificielles. Bon, il n'y a plus rien qui pousse, bien sûr. Non, depuis le temps. Par contre, on sent encore l'odeur un peu. Ouais, ben ça sent l'humidité. Je pense que c'est ça. On voit que ça a été aménagé. Il y a un petit senti au milieu pour passer. Je vais me voir un truc passer là-bas. C'est une chauve-souris. Les amis, cette exploration est folle. Franchement, Tiffany, je te remercie. Avec grand plaisir. Ça me fait du bien de revenir ici depuis le temps. C'est incroyable, les amis. Ce que je disais juste avant, c'est incroyable la quantité de pierres qui ont été excavées. Excavées, c'est ce qu'on dit ? Oui. Pour bâtir des villes entières. Et on prend la mesure de ce que ça a demandé de travail. Et le volume, les mètres cubes, les millions de mètres cubes qui ont été sortis pour bâtir des villes. Moi, ça me rend fou. C'est fou. Là, encore, on est dans un endroit un petit peu exigu avec un plafond bas. Mais il y a des endroits, c'est des avenues. Voilà, on l'a trouvé. Les amis. Je me disais bien, on n'était pas loin. On a trouvé ce qui semblait être l'entrée d'un blococe ou d'un bunker. Je ne sais pas de quand ça date, le béton, mais je ne sais pas à quoi ça a servi. Est-ce que c'était une remise où ils entreposaient le matériel pour se faire voler ? Probablement, on voit qu'il y avait des portes coulissantes. En tout cas, il y avait des barres pour verrouiller tout ça. C'est vraiment tout petit, c'est juste un petit truc, un petit hangar, un petit garage. Un garage, en fait. Avec je ne sais pas à quoi ça devait servir. Canalisation pour évacuer l'eau. Là, on peut voir justement pour l'aération, peut-être. Tu veux des raviolis ? Attends, date de quand ? Ça, ce n'est pas récent. Je ne sais pas si c'est du sang. Oh là là, ça, c'est vieux. Ravioli. Mais ça doit avoir 40 ou 50 ans, ça. Kerbonnec. C'est cette marque qui n'existe plus. Composition. Là, je vous annonce, les amis, que c'est un truc qui date des années 60 ou 70. Et c'est marrant qu'on s'est préservé. On voit encore la photo des raviolis. Alors, à l'époque, c'était de la peinture, ce n'était pas du papier. Et là, c'est le moment qu'elle est la salle. Incroyable. Et là, regarde, tu as justement la fameuse sortie dont je te parlais. Regarde. Tu vois la lumière. Alors, si on peut y sortir, parce que dans mes souvenirs, c'est assez exigu. Ouais, il faut passer par là. Mais regarde, ça fait un collier Tietta Jones avec la lumière qui rentre. C'est beau. Ah ouais. Ah ouais. Il y a des frelons, je crois. Ah, on va éviter de trop s'aventurer. Ah ouais. C'est vraiment spectaculaire, les amis. J'adore. Je n'ai même pas assez de caméras pour tout filmer. Là, on remarque bien sur le sol. Alors, je ne sais pas si on le verra bien à la vidéo. Le sol ici est creusé. On voit qu'il y a des traces de roues, notamment ici. C'est parce qu'en fait, les Indes avaient des charrettes pour amener la pierre du coup en dehors des carrières. Et donc, pour savoir et se repérer où se trouve la sortie, on n'a qu'à suivre ces traces. On était en train de penser à Tiffany, si vous voulez faire une cure de silence, de paix, il faut venir dans ce genre d'endroit. Alors, je sais que mes micros vont peut-être faire un petit souffle. Vous n'aurez pas le silence parfait, mais nous, on l'a. Et là, on est vraiment loin de l'agitation du monde. Écoutez-moi ce silence. Oui, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il y a très peu d'endroits aujourd'hui où on puisse être autant dans le silence. On est en paix ici. Pour ça, je dis, on est bien. Des fois, venir à un ou deux, juste se reposer, se caler ici, on est bien. Il ne fait pas trop chaud, c'est le silence. Ce n'est pas oppressant comme endroit. Il ne faut pas être claustrophobe non plus, mais on est bien. Moi, je me sens bien dedans. Nous avons déambulé dans cette étrange et silencieuse cité souterraine durant une bonne heure. L'appréhension des débuts a peu à peu cédé à l'émerveillement. Il faut dire que la beauté et le calme de ce dédale minéral au vestige séculaire a quelque chose d'irréel et d'hypnotisant. Malgré tout, je n'ai pas osé en parler sur le moment, mais une sensation s'est immiscée en moi à plusieurs reprises. L'étrange sentiment d'être observé. Dans les recoins, hors de la portée de nos lampes, l'oreille qui était peut-être là, tapis dans l'obscurité, en train de nous suivre du regard. Bon, mais voilà les amis, regardez la sortie, enfin ! Je vous avoue que je suis rassuré. Merci Tiffany, je vois que vraiment tu maîtrises l'endroit. Avec plaisir, oui, j'ai bien cartographié dans ma tête cette carrière. Tu nous as ramené devant la fameuse croix gammée là-bas, vous voyez, la fameuse entrée. Ainsi s'achève cette vidéo, ça a été vraiment une expérience hors normes. Je remercie vraiment Tiffany Croft de m'avoir amené dans cet endroit, cette rencontre, Indiana Jones, Lara Croft, parce qu'elle m'a vraiment épaté, elle est à l'aise là-dedans, enfin franchement incroyable. D'ailleurs c'est un décor à Lara Croft, complètement. Oui, c'est beau. Voilà les amis, on sera complètement immergé dans cette ambiance, pas de traces du rake. C'est vrai que cette vidéo est à double face, double versant. Il y a cet aspect très mystérieux avec ce témoignage, cette créature et cet environnement vraiment étrange. Il y a quelques dizaines de mètres de ton observation. Alors on n'a pas élucidé le mystère, on vous laisse vous faire votre propre idée concernant ce témoignage, cette aventure. Tiffany, je te remercie, je compte sur toi si tu trouves le lac souterrain là-dessous, tu me rappelles, je reviens. Je ferai des photos, on va le trouver, c'est sûr il existe, on va le trouver. J'y compte bien, on tient mon courant en tout cas. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, on laissera déliciter le mystère du rake, peut-être lors d'une autre vidéo, si on a d'autres infos, peut-être qu'il est dans le lac, qui sait, tel Gollum. Ce serait drôle ça par contre. C'est incroyable, en train de chercher son anneau. D'ailleurs il y a un petit aspect Gollum, le rake c'est un peu ça. Ça ressemble un peu. Les amis, on vous laisse, à très bientôt, passez une bonne semaine, je ne sais pas pourquoi je dis ça. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao ! Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501